Bonjour à tous. Bienvenue pour cet après-midi. Il y aura donc deux conférences qui ont été précédemment annulées et qui ont pu être reportées aujourd'hui du cycle Un animal des animaux. Je tiens à remercier chaleureusement les deux intervenants qui ont pu se libérer cet après-midi, ce qui nous a permis de programmer les deux conférences l'une à la suite de l'autre. Nous allons commencer par l'intervention d'Astrid Guillaume et à 16h15 aura lieu la conférence de Sébastien de Régnocourt sur les vocalisations des oiseaux. Tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Astrid Guillaume. Vous êtes maître de conférence en sciences du langage à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste en sémiotique des cultures humaines et non humaines. Vous avez fondé et vous co-dirigez la Société française de zoosémiotiques. De quelle manière les communications animales intéressent-elles les linguistes ? Je vous laisse la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Merci à la Cité des sciences et de l'industrie de m'accueillir aujourd'hui et merci d'être venue assister à cette conférence. J'espère que je vais être assez claire. Si jamais vous voyez que je deviens trop abstraite, il faudra dire stop, 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 on arrête tout. Alors, il y a souvent pour parler des animaux, des vétérinaires, des biologistes, des zoobiologistes. On voit aussi des juristes, des philosophes, mais il est très, très rare de voir parler les linguistes. Alors, moi, je suis sémioticienne. Déjà, il y a peut-être des gros mots dans cette première diapo comme zoosémiotique, sémiotique, sémioticienne. Petit à petit, je vais vous expliquer toute cette terminologie, puisque aujourd'hui, on va surtout parler des mots. Et justement, les langages, les langues, les dialectes, les dictionnaires des animaux, tout ce qui est dictionnaire, ça parle aussi de mots. Donc, on va voir jusqu'où nous pouvons utiliser le terme de mots pour les animaux, d'où le nom de ce cycle de conférences qui était bien trouvé. Alors, on va commencer par un petit peu de définition. Les sciences du langage, c'est une discipline des sciences humaines et sociales. Donc, ça fait partie de la linguistique humaine. Il y a des sous-disciplines dans les sciences du langage. Alors là, je vais vraiment vulgariser. Je suis désolée par rapport à mes collègues spécialistes qui vont peut-être m'en vouloir. Mais je vais essayer d'être très claire, parce qu'il y a beaucoup de terminologie en sciences du langage. Et c'est pour cette raison qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias. À tort, parce que je pense que l'on peut simplifier cette discipline. En fait, ce champ disciplinaire qui est très large, comme vous allez le voir. Donc, les sciences du langage s'occupent de la linguistique humaine. Dans cette matière, on va retrouver tout ce qui est les sons. En fait, la phonologie, la théorisation de l'étude des sons. La phonétique, donc l'étude pratique des sons. La morphologie, ça va être les formes. Donc, dans le cadre des sciences du langage, ça va être éventuellement les formes des mots. Conjugaison, les terminaisons des verbes ou les substantifs. Le préfixe, suffixe, radicaux. La phraseologie et la syntaxe. Donc là, on va parler des relations qu'entretiennent les mots entre eux. Sujets, verbes, compléments, par exemple. Et puis, la stylistique et la rhétorique. Ça, ce sont des mots qui sont assez connus. Parce qu'on connaît tous quelques figures de style. Quand on étudie un auteur en littérature, par exemple. Et puis, il y a la sémantique et la sémiotique. Alors, souvent, on connaît la sémantique. La sémantique, c'est l'étude du sens. Et puis, la sémiotique, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, la sémiotique, c'est sem. Dans les deux cas, c'est l'étude du sens, du signe, du verbal, du non-verbal. Éventuellement, de l'implicite, des associations d'idées. On va voir de la sémiotique dans l'étude des publicités. La lexicologie et la terminologie. Là, on retrouve lexique. C'est les mots dans les lexiques, les dictionnaires. Les définitions des mots. Et la terminologie, ça va être des mots associés à des champs particuliers, professionnels. Comme, par exemple, les mots qu'on utilise dans le domaine bancaire, dans le domaine touristique. C'est ce que l'on appelle de la langue de spécialité, avec une terminologie bien précise. Et, bien sûr, la traductologie. La traductologie et la traduction, ça va être la théorisation du transfert du sens d'un point A vers un point B, souvent textuel, dans le cas de la linguistique humaine. Et la traduction, ce sont la traduction des textes vers toutes les langues, bien sûr. Donc, ça, c'est tout à fait bien connu. Alors, pour ma partie, quelles ouvertures peut-on entreapercevoir vers les animaux ? Logiquement, pas grand-chose, puisqu'on va voir que les définitions sont quand même très fermées sur l'humain. Alors, les champs qui peuvent, en linguistique, éventuellement virer vers une étude animalière, ça va être la sémantique, puisque la sémantique, c'est toute l'étude du sens, c'est tout est sens, en fait. Faire sens, c'est faire science. Donc, on va retrouver le sens partout, tout autour de nous. Et la sémiotique est incontournable, puisque c'est l'étude du signe, et les animaux, éventuellement, émettent des signes, une gestuelle. Donc, la zoosémiotique, ça va être la sémiotique appliquée aux animaux dans différents domaines. D'accord ? Donc, est-ce que l'on peut parler d'une zoolinguistique ? Ça va être l'une des questions. Donc, la linguistique, on a vu tous les champs qu'elle traitait. Est-ce qu'on va pouvoir traiter tous ces champs en zoolinguistique ? Et puis, donc, est-ce qu'il va y avoir une zootherminologie ? Ça va être le lexique en lien avec les animaux. Le dernier grand mot, c'est la sémiotraductologie. Moi, je suis sémiotraductologue. J'aurais le mis en dernier, mais j'aurais pu le mettre en premier, puisque tout est traductologie. Quand on essaie de comprendre quelque chose, quelle que soit la chose qu'on essaie de comprendre, on traduit. Traduire, ça veut dire aussi comprendre. Donc, la sémiotraductologie, c'est si on fait de la zoosémiotraductologie, on va essayer de comprendre différentes sphères dans différents domaines qui vont éventuellement s'entrecroiser. Donc là, ça reste très abstrait, et je m'en excuse, mais on va voir où sont finalement les problèmes en linguistique en lien avec les animaux. Alors, il y a en linguistique des mots, des expressions qui fâchent, et plus particulièrement en philosophie et en linguistique. Il y a des mots qui ne passent pas très bien, aujourd'hui encore, comme les pensées animales ou animalières. La pensée animale, parfois, pose problème encore en sciences du langage, en philosophie. Les rêves des animaux, est-ce que les animaux rêvent ? S'ils rêvent vraiment, ils n'ont qu'à nous expliquer leurs rêves, et là, on aura la preuve qu'ils rêvent. Les émotions des animaux, est-ce qu'ils ont vraiment des émotions ? Est-ce que ce n'est pas de l'anthropomorphisme que de leur accorder des émotions ? Donc, il y a des champs de la recherche en philosophie et en linguistique qui se sont un peu fermés, parce qu'on ne savait pas trop si c'était véritablement des émotions qu'ils exprimaient. Il y a les sensibilités, les consciences, les cultures. Vous avez vu que je mets tout au pluriel, parce qu'il n'y a jamais qu'une seule émotion, il n'y a pas qu'un seul rêve, etc. Il y a plusieurs types de cultures animalières. Donc, les problèmes qui se sont posés en philosophie et en linguistique, ça a été, en fait, les intelligences animales. Est-ce que l'animal est intelligent ? Est-ce qu'il a un langage ? Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est encore un peu tabou. Et est-ce qu'on peut parler des langages des animaux ? Est-ce que les animaux parlent ? D'accord ? Donc, en fait, le problème d'un point de vue linguistique, c'est quelque chose qui relève des définitions. Il y a eu, en linguistique et en philosophie, des définitions qui étaient peut-être un peu rigides et qui, dans les faits, effectivement, ne pouvaient pas s'appliquer aux animaux. En particulier, la notion de langage, puisque, bon, là, je cite quelque chose qui est grand public, qui est un indispensable de la culture générale. Donc, c'est ce que l'on peut trouver partout. Les langages, le langage, c'est tout système de signes. Donc, les signes, ça m'intéresse en tant que sémioticienne. Tout système de signes permettant la communication et l'échange d'informations entre deux interlocuteurs. Donc, les deux interlocuteurs, à 99,9%, c'était des humains, dans cette définition. La langue est un système de signes propre à un groupe social. Il n'y a de langue que chez les hommes. Donc, déjà, on ferme la sphère animale. Il n'y a pas de langue chez les animaux. Pourtant, aujourd'hui, on entend des éthologues parler de langue animalière. Donc, on va voir dans quelle mesure on peut étendre ces définitions. La définition la plus courante est fonction d'expression de la pensée et de communication entre les humains, mise en œuvre par la parole et l'écriture. Alors, parole et écriture, c'est vraiment deux mots-clés qui sont très importants, puisqu'il est vrai que l'écriture, pour les philosophes et pour les linguistes, c'est quelque chose d'incontournable. Le verbal, le textuel, a fait date. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup d'animaux écrire des grands textes littéraires. Donc, ça a été un petit problème pour, justement, associer intelligence, écriture, parole avec les animaux. Donc, la problématique qui se pose pour les sciences du langage, c'est cette frontière lexicale et philosophique entre humains et animaux. Est-ce que langue, intelligence, pensée, communication, est-ce que tout ça, on peut l'appliquer aux humains comme aux animaux ? Est-ce qu'on peut dire que les animaux disent ? Est-ce qu'ils parlent ? Est-ce qu'ils utilisent le verbe ? Ou est-ce qu'il n'y a que l'humain qui utilise le verbe ? D'accord ? Bon, vous connaissez tous, au commencement était le verbe. Bon, au commencement était le verbe. Oui, donc les animaux n'ont pas le verbe. Voilà, c'est tout. À faire classer, il y a une pyramide qui s'est instituée de fait, parce qu'il n'y a pas le verbe chez les animaux, apparemment. Donc la question, les animaux parlent-ils ? Moi, je préfère poser les questions autrement et dire, font-ils du sens ? Font-ils sens ? Faire science et faire sens, c'est ça qui est très intéressant. On relève toujours de la sémantique et de la sémiotique. Ce sont deux disciplines phares pour les animaux. Donc, est-ce que les définitions qui ont été données par des humains sont faites que pour les humains ? C'est l'une des problématiques clés. Et est-ce que ces définitions, finalement, sont trop anthropocentrées ? Est-ce qu'on a intérêt à les désanthropocentrer, c'est-à-dire à les retirer de la sphère humaine, ou à les assouplir, c'est-à-dire faire des définitions un peu plus souples, qui pourraient convenir à plus d'êtres vivants ? C'est la problématique en science du langage. Donc, les mots actuellement à notre disposition, est-ce qu'ils suffisent ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut qualifier tous les modes d'expression des animaux avec les mots que nous avons dans notre répertoire ? Ça, c'est une autre problématique qui relève de la lexicologie et de la terminologie. Enfin, comment parle-t-on des animaux ? Comment parle-t-on des animaux ? Est-ce que c'est avec des mots ou avec des onomatopées ? Quand on veut qualifier un langage animal, est-ce qu'on n'utilise pas des onomatopées ? L'onomatopée, c'est simuler un bruit qui ressemble à ce que l'on décrit. Koui-koui, par exemple, c'est le son du petit poussin. Donc, est-ce que c'est très révélateur ? Et est-ce que ce n'est pas finalement ridicule d'utiliser ce type de mots ? Donc, il y a des absences, ça veut dire qu'on n'a pas de lexique, on n'a pas les mots. Et quand il n'y a pas les mots, il n'y a rien qui existe. Le fait de nommer permet de faire exister. C'est toute la querelle des nominalistes au Moyen-Âge. Donc, une absence lexicale d'un côté, et puis de l'autre, des onomatopées qui sont un peu scabreuses, il faut bien dire ce qui est. Donc, ce sont des néologismes qu'il faudrait créer pour ne pas faire de redondances. Et puis, cette question, est-ce qu'il existe déjà des dictionnaires pour les animaux ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau, extrêmement novateur pour le champ des sciences du langage, parce qu'on n'a pas encore traité ces questions-là. Alors, pourquoi n'a-t-on pas traité ces questions-là ? Il est intéressant de voir qu'il faudrait... Bon, je n'ai pas trop le temps ici, maintenant, mais on va quand même regarder l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la linguistique, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ça s'est passé de cette façon. Et c'est surtout la philosophie qui a joué son petit rôle, je dirais, néfaste dans la problématique, puisqu'on a des définitions qui ont donné l'importance au verbal et au textuel. L'éthologie, les gens qui étudient le comportement animalier, aussi ont utilisé leur propre terminologie. Et bien souvent, cette terminologie appartient au domaine des sciences du langage. Donc, parfois, c'est redondant, parfois, ce n'est pas tout à fait la même définition que ce que les scientifiques du langage ont. Donc, on est parfois à cheval sur plusieurs disciplines. Et il faut dire que pendant des années, les éthologues, les scientifiques, qu'on appelle les scientifiques durs, ont très peu côtoyé les philosophes, les linguistes, les humanités, comme on les appelle. Et maintenant, on essaie de se regrouper de nouveau. Et en se regroupant de nouveau, on se découvre et on voit comment nous nous parlons et comment on utilise les termes. Et puis, bien sûr, dans le domaine, je dirais, socioculturel, c'est aussi la sociolinguistique, quelque chose qui est important en sciences du langage, on a tous les proverbes, les expressions, les dictons, les insultes qu'on utilise et qui utilisent des animaux, des noms d'animaux, des mots d'animaux. Parfois, ce n'est pas toujours très sympathique, il faut le dire. Donc, voilà un petit peu la problématique qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, j'espère que je ne suis pas trop abstraite et que ce n'est pas trop compliqué, mais bon, on va avancer petit à petit. Donc, si on regarde un petit peu l'histoire, on voit qu'on a l'évolution des recherches et des mentalités qui a fait vraiment de grands progrès depuis quelques années. En particulier, la technologie, les sciences ont énormément évolué grâce à la technologie. La philosophie et la linguistique, à côté, n'ont pas évolué aussi rapidement concernant les animaux, en tout cas. Puisque concernant les dictionnaires électroniques, ils ont bien évolué et ça relève des sciences du langage aussi, le traitement automatique des langues en particulier. Concernant les animaux, on est resté un petit peu bloqué sur des a priori, je dirais. Alors, tout le monde n'a pas été dans l'histoire. J'aurais pu commencer par Pythagore, qui a été très ouvert envers les animaux, mais j'ai décidé, puisqu'il y a une exposition actuellement, de parler un petit peu de Léonard de Vinci, qui est un génie, véritablement, sur tous les plans. Et il disait déjà à son époque, « L'homme a une grande puissance de parole, en majeure partie vaine et fausse. Les animaux ont peu recours à la parole, cependant ce peu est toujours utile et juste. » Alors, je dirais que ça, c'est une terminologie amoureuse, parce qu'il n'avait pas le moyen, à l'époque, d'aller au-delà, mais il était bienfaisant, il était bienveillant, il était végétarien, donc il ne mangeait pas les animaux. Donc, Léonard de Vinci, c'est un grand monsieur sur beaucoup de plans. Et puis, il y a le grand Montaigne. Montaigne, c'est vraiment aussi quelqu'un de délicieux, délicieux à lire, et puis je pense qu'il devait être délicieux à côtoyer. Et lui, il avait un chat qu'il aimait beaucoup, qu'il observait beaucoup, une chatte, et il a beaucoup réfléchi sur, justement, les animaux à l'époque. Et lui, il s'est dit, mais finalement, c'est par vanité que l'humain, il se prend un petit peu pour Dieu, et puis il a décidé de qualifier, voilà, celui-ci, il est bête, et celui-ci, il est plus intelligent, et l'humain est plus intelligent que tout ça. Donc, en faisant cette pyramide implicite, finalement, on a écarté la notion d'intelligence pour les animaux. Et puis, ensuite, il y a des gens qui ont quand même fait assez mal d'écartes en évoquant que finalement, l'animal était une machine, et qu'il ne ressentait pas grand-chose, qu'il réagissait un peu par stimuli, et qu'il avait des rouages. Il paraît qu'il a regretté d'avoir dit cela, mais bon, c'était trop tard, sa réputation l'a devancée. Donc là, j'ai mis un méchanimal, Stardif, qui est un artiste urbain, qui représente bien, en fait, la pensée que je peux concevoir chez Descartes. Et donc, du coup, il y a beaucoup de philosophes qui, aujourd'hui encore, se sont référés à Descartes en disant, non, non, l'animal ne pense pas, l'animal ne rêve pas, l'animal n'est pas intelligent, donc l'animal ne présente pas d'intérêt en philosophie. Alors aujourd'hui, ça commence à changer. Il y a des philosophes comme Florence Burga ou Corinne Pelluchon qui travaillent sur la philosophie en lien avec les animaux. Mais à l'époque de Descartes, pas trop. Et puis, il y a surtout son disciple, Nicolas Malbranche, qui, lui, a été beaucoup plus violent encore, puisque, pour lui, dans les animaux, il n'y a ni intelligence, il crie sans douleur, ils ne connaissent rien, ils ne craignent rien. Donc, en fait, il a mis en avant un animal insensible, ignorant, et puis avec des dysfonctionnements qui sont peut-être des rouages, une mécanique qui, éventuellement, réagit aussi comme un animal-machine. Alors, qu'il y ait eu ces prises de position ou non, je dirais qu'on ne s'en inquiète pas trop aujourd'hui. Le problème, c'est que ça a fait quand même date. C'est-à-dire que, dans la philosophie, on est quand même resté sur ce... Même s'ils ont peut-être regretté ce qu'ils ont écrit ou dit ou ça a été mal interprété avec le temps, moi, ça m'est égal. En fait, c'est resté. C'est resté et c'est vraiment très néfaste. Ça a été néfaste pendant pas mal de siècles. Alors, pas toute la philosophie. Il y a quand même des gens comme Arthur Schopenhauer qui ont vraiment eu des coups de cœur. Alors là, je dis des coups de cœur. C'est une sensibilité en direction des animaux. Et pour Schopenhauer, l'animal est pour l'essentiel le même que l'homme. Mais il dit ça parce qu'il a observé des animaux. Il n'est pas scientifique non plus. C'est un philosophe. Et puis, il n'est pas avec le microscope à l'époque. Donc, c'est plus le cœur qui parle. Mais comme Montaigne, ou comme Pythagore, ce sont des gens qui ont quand même fait date. Alors, bien sûr, il y a Charles Darwin qui a été très important pour la théorie de l'évolution, évidemment, mais pas que. Puisqu'il a aussi étudié l'expression des émotions des animaux. Et donc, tout comme l'homme, il disait, les animaux ressentent le plaisir et la douleur, le bonheur et le malheur. Donc, là, on avance. On fait un grand pas, puisque, en plus, c'est un scientifique. Donc, les scientifiques, comme vous le savez, sont toujours plus reconnus, mieux reconnus que les littéraires. Hélas. Mais au XIXe siècle, on a quand même un grand monsieur, qui est Zola, qui est un homme engagé politiquement, socialement, sociétalement. C'est vraiment un grand personnage. Et il est aussi engagé en faveur des animaux. Et ça, on le sait peu. Il a écrit une magnifique lettre dans le Figaro de 1896, le 24 mars, sur l'amour des bêtes, qui est sublimissime. Vraiment, si vous avez l'occasion de lire cette lettre, elle est magnifique. Et ce qui est intéressant, chez Zola, c'est qu'il dit « La cause des animaux passe avant le souci de me ridiculiser. » Alors, on se dit « Mais quel rapport ? » Eh bien, oui. Quand on s'engage, quand on veut étudier les animaux, il y a une petite prise de risque. En science du langage, encore plus. Alors, soit on se ridiculise, effectivement, soit on discrédite totalement. Donc, il y a véritablement une prise de risque académique, scientifique, claire. Bon, alors, on le fait quand même. Mais ce qu'il dit Zola dans cette lettre, c'est très intéressant, il dit « Il y a trois types de personnes. » Il y a les personnes qui n'ont rien à faire des animaux. Il y a ceux qui sont intéressés par les animaux, mais qui ne vont pas faire de recherche sur les animaux. Puis il y a ceux qui les aiment beaucoup, mais bon, alors, ceux qui les aiment beaucoup, ils ne sont pas tous en vie de faire des recherches sur les animaux. Donc, il reste une toute petite partie de personnes qui, potentiellement, peuvent véritablement travailler sur la linguistique et les animaux. Alors, d'autant plus qu'en linguistique générale, il y a de très grosses pointures, comme Émile Benveniste, dans les années 66, qui ont été très efficaces sur la linguistique humaine. Mais, ce faisant, ils ont quand même mis du sable dans les rouages de la linguistique animalière. Parce que, justement, ils ont écrit, et ça a fait date aussi, que, jusqu'à présent, il avait été impossible d'établir que des animaux disposent, même sous une forme rudimentaire, d'un mode d'expression qui est les caractères et les fonctions du langage humain. Donc, ça, ça a été bloquant, c'est vrai. Et puis, il a aussi dit que le langage assimilable à celui des hommes a totalement échoué. Toute tentative de comparaison a échoué. Donc, là, on a quand même un peu fermé le dossier de la linguistique animalière, c'est vrai. Et puis, il a ajouté qu'en comparant les abeilles, que les abeilles, ce n'était pas du langage, c'est plutôt du code et du signaux. Alors, aujourd'hui, on sait que les abeilles utilisent l'espace pour communiquer, pour parler aux autres abeilles et dire que, voilà, là, il y a des fleurs à butiner. Mais, malgré tout, on ne s'est pas emparé du dossier linguistique animalière en sciences du langage parce qu'on ne remet pas en question quand même Émile Benveniste. Alors, Roman Jacobson, qui est aussi une très grosse pointure en sciences du langage, a dit qu'il y a plein de domaines qui se ferment parce qu'il y a des problèmes de terminologie dans cette discipline. Et c'est vrai. Chacun a un petit peu sa terminologie. On est un peu des grands terminologues par naissance. Et cette terminologie a fermé les champs entiers du savoir et, entre autres, la linguistique animalière. Alors, heureusement, Umberto Eco, que tout le monde connaît pour le nom de la rose, qui est un grand romancier, mais qui est avant tout un très grand professeur de sémiotique, un grand chercheur, un grand intellectuel, lui a aussi évoqué la zoosémiotique. Alors, la zoosémiotique, elle avait été évoquée aux Etats-Unis par Céboc auparavant, mais elle n'avait pas fait date en France. Et puis, Umberto Eco a évoqué la zoosémiotique qui s'interroge pour savoir si ce n'est pas aussi le fait de nombreux espaces animaux d'avoir une activité de signification. Et là, on revient sur la signification, le sens, le signe. Et c'est ça qui est prédominant. Est-ce que ça fait sens ? Et on y revient toujours. Donc, en zoosémiotique, finalement, le silence est aussi un langage puisque quand on ne parle pas, eh bien, on parle, on dit quelque chose. Se taire, c'est dire, c'est parler. Il n'y a pas que le verbal, qui parle. Il y a aussi le non-verbal. Il y a aussi le fait de se taire, de ne pas dire, de taire, de cacher. Tout ça, c'est du langage. C'est de la communication, en tout cas. Aujourd'hui, Pauline Delahaye, qui a été l'une de mes doctorantes, maintenant docteur, a fait la première thèse de doctorat en zoosémiotique de France. Elle a publié sa thèse des signes pour le dire, études sémiotiques des émotions complexes animales. C'est une approche qui est très intéressante parce que des signes pour le dire, là, on associe dire, parler, quelque part, pour des signes. Et on étudie, plutôt Pauline, étudie les émotions complexes des animaux. Alors, ce qu'elle dit, c'est jusqu'à il y a peu, en effet, l'animal en linguistique n'était pas considéré comme un sujet digne et porteur. Ça relevait d'un défi académique, défi conceptuel et défi méthodologique. Et ça, c'est toute la problématique, si vous voulez, de la zoosémiotique et de l'animal en sciences du langage. Donc, si on voulait appliquer la linguistique humaine à la linguistique animale, ce que l'on va appeler la zoolinguistique, il faudrait déjà se poser comme question, déjà définir des termes, zoosémiotiques, zoophonétiques, reprendre les mêmes termes que la linguistique humaine, quelque part, phonétique, phraséologie, lexicologie, terminologie, et se poser la question si on peut les étudier avec des corpus comme en linguistique. Donc, est-ce qu'on a une méthodologie d'études ? Oui, on en a. Est-ce qu'on a des enregistrements visuels ou sonores d'animaux ? Oui, on en a, les éthologues en ont. Peut-on identifier des séquences sonores qui font sens chez les animaux ? Oui. Certains éthologues parlent de syntaxe, de syllabes, de préfixes, de suffixes, de phrases. Donc, on a déjà le matériel pour travailler en zoolinguistique. Est-ce qu'il y a des dialectes ? Parce que la dialectologie est aussi une science des sciences du langage, une sous-discipline, et apparemment, oui, il y a des variantes dialectales entre individus d'une même espèce chez les oiseaux, on verra chez d'autres espèces également. Est-ce que les animaux sont plurilingues ? Vous avez peut-être vu, je suis vice-présidente d'honneur fondatrice de l'Observatoire européen du plurilinguisme. Donc, on a beaucoup travaillé sur les plurilinguismes des humains, mais pas du tout chez les animaux. Et pourtant, ils peuvent avoir plusieurs façons de communiquer. Alors, est-ce que ce sont des langues ? La manière dont ils communiquent avec nous, les humains, et la manière dont ils communiquent avec les membres d'une même espèce, donc intraspécifique ou interspécifique, ou avec d'autres espèces, ce n'est pas la même chose, et c'est déjà une forme de plurilinguisme, quelque part. Alors, la question qui se pose pour nous va être comment dire, comment expliquer, exprimer, trouver des mots pour dire tout cela ? C'est une très grosse problématique, ce n'est pas facile. Que comportent les définitions actuelles ? Comment on va qualifier les émotions des animaux sans être trop anthropomorphistes ? Et est-ce que les émissions sonores et gestuelles émises par les animaux relèvent du langage, relèvent du sens, relèvent de la communication ou de l'expression ? Vous voyez ? Donc, je suis allée voir dans les définitions des dictionnaires pour voir si les animaux apparaissaient, donc en lexicologie et terminologie. Et il se trouve que dans 90% des cas, les animaux sont absents. Donc, si on regarde, j'ai pris ce dictionnaire en ligne, l'internaute.com qui est très grand public, qui est celui qui apparaît souvent en premier quand on fait une recherche via un moteur de recherche. Et quand on cherche des mots comme intelligence, eh bien, c'est souvent l'humain qui est implicitement concerné et pas les animaux. Donc, l'intelligence, c'est la faculté à connaître, à comprendre. on aurait pu mettre personnes intelligentes et animaux intelligents. On est d'accord que l'humain est un animal. Donc, on aurait très bien pu ajouter l'humain ici. Le langage, le mot qui nous concerne tant, faculté d'expression que possède l'homme. Déjà, moi, j'aurais mis l'humain parce que l'homme, c'est un mot qui est un peu à modifier. On pourrait mettre l'humain. Elle lui permet de communiquer sa pensée grâce à la parole ou l'écriture. Nous l'avions vue. C'était déjà ça. On parle d'autres systèmes permettant de s'exprimer. Alors là, on aurait pu mettre les animaux éventuellement puisque ce n'est ni la parole ni l'écriture. Mais non, on a mis langage gestuel, langage informatique. Donc en fait, l'informatique a plus de langage que l'animal si on est logique avec cette définition. Enfin, on parle de manière de s'exprimer, de communiquer propre à un groupe et le synonyme donné, c'est jargon. Tout à l'heure, c'était langue. Vous voyez, donc il y a des flottements sémantiques, il y a des flottements de définition et les synonymes rendent encore plus flou toutes ces problématiques. En tout cas, le sens 4 est clair compte tenu de ce qui est dit ou écrit. Donc il est rare d'utiliser le mot dire quand on parle des animaux. très rare, mais écrire encore plus. Alors que les animaux peuvent laisser des traces, des griffes. C'est aussi une façon de s'exprimer, mais ça n'entre pas dans le mot écrit. Si on regarde sensibilité, c'est important parce que les animaux, à mon sens, sont des hypersensibles. C'est le caractère d'une personne qui ressent des sensations physiques. Donc vous voyez, les animaux sont encore absents de cette définition. On va parler aussi du caractère d'une personne vous savez, quand on est très sensible, un petit peu sur les nerfs, hypersensible, on dit encore d'une personne. Je pense qu'on aurait pu mettre aussi d'une personne ou d'autres animaux, d'une personne ou d'un animal. Et puis, on va dire sens 3, capacité d'un instrument de mesure. C'est-à-dire que, comme précédemment, l'informatique est plus présent, l'instrument de mesure est plus présent que les animaux dans les dictionnaires actuels. Donc c'est quand même étonnant. Je pense qu'il faudrait un peu revoir toutes ces définitions. C'est pareil pour le mot sensible. Je ne vais pas les reprendre tous. Qu'est-ce qu'être sensible ? C'est qu'il ressent des sensations, qu'il peut réagir à certains facteurs extérieurs qui peuvent être douloureux, réceptifs, qui éprouvent des émotions, tout simplement. Et dans les synonymes, 21 synonymes, on met, bien sûr, humain. On aurait pu mettre et les animaux. Tous les animaux sont sensibles. Donc on aurait très bien pu ajouter humain et animaux. Ou animaux, puisque l'humain est un animal. donc vraiment des vides, des absences, des lacunes dans les dictionnaires. Et le sens, qui est très important pour la sémantique, va également écarter totalement l'animal. Ce qui est plus grave, c'est encore dans l'émotion. L'émotion, qu'est-ce que c'est ? C'est la manifestation d'un sentiment. C'est un sentiment vif provoquant un trouble et les synonymes n'évoquent pas du tout les animaux. Alors, quel serait le rôle des sciences du langage et en particulier de la sémantique et de la lexicologie dans un contexte tel que celui-ci ? Ce serait premièrement déjà de faire des définitions qui incluent l'animal et j'ai envie de dire les animaux, puisque les animaux n'ont pas les mêmes façons de s'exprimer. Et puis, il faudrait redéfinir en lien avec les progrès scientifiques beaucoup de mots, voire en créer de nouveaux. Par exemple, il y a des mots qui sont très innovants pour qualifier la notion d'émotion, de sensibilité, de conscience, comme le mot sentience, qui est un mot d'origine latine qui existe en anglais, qui existe en allemand, qui existe en italien et en espagnol et qui est souvent remplacé dans les traductions par sensibilité et dans les textes de loi. Donc, parfois, il y a des flous traductologiques également. Il faudrait modifier les expressions et proverbes dégradants et prendre en compte toutes ces nuances sémantiques qui sont quand même très précises. Il y a des biologistes qui ont travaillé aussi sur la définition des mots. Par exemple, il y a Donald Broome, qui est un biologiste émérite de Cambridge, qui a défini ce qu'était qu'un être sentient. Un être sentient, il est capable premièrement d'évaluer les actions des autres en relation avec les siennes et celles des tiers, de se souvenir de ses actions et de leurs conséquences, d'en évaluer les risques et les bénéfices, de ressentir des sentiments, d'avoir un degré variable de conscience. Les humains sont des êtres sentients et une très grande majeure partie des animaux sont des êtres sentients également. Il y en a d'autres qui sont entre guillemets que sensibles. Par exemple, une huître, on va dire qu'elle est plutôt que sensible. Alors que tous les mammifères sont des êtres sentients et puis il y a quand même aussi des invertébrés comme les pieuvres qui peuvent être aussi des êtres sentients. Donc il n'y a pas que des vertébrés. En tout cas, voilà une définition d'un mot qui est très précis et qui peut s'appliquer à beaucoup de cas. Alors je me suis dit mais est-ce qu'il existe un dictionnaire des termes animaliers ? Et j'en ai trouvé un qui s'appelle le dictionnaire des sciences animales. Donc c'est un centre de recherche, recherche agronomique pour le développement qu'il a mis en place et effectivement c'est un grand dictionnaire en ligne qui est très intéressant sauf que il y a beaucoup beaucoup de mots, beaucoup d'articles, vous voyez, je les ai recensés en grande partie. Ça concerne la botanique, la chasse, la pathologie, les statistiques, la zoologie, la zoolotechnique. il y a énormément de mots mais il y a très peu de mots qui concernent le langage des animaux, l'expression, la communication et souvent on n'en revient qu'à des mots qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Alors quels sont-ils ces mots ? Les zoologues qui travaillent sur les oiseaux et les guillons, la conférence d'après en parlera, utilisent beaucoup le mot chant et pas que, nous aussi. Quand on entend un oiseau, on dit qu'est-ce qu'il chante bien, quel beau chant ! Mais le chant, qu'est-ce que c'est que le chant ? Le chant, c'est esthétique. Quand on va à l'opéra, on entend une cantatrice, ça c'est un chant. Ça a du sens. Mais c'est aussi esthétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la communication avec la salle, si ce n'est dans la vibration. Mais il y a le chant des oiseaux, le chant des grillons et tout ça, ce sont des chants. Mais quand vous étudiez les petits schémas, on découvre que déjà les zoologues utilisent le mot syllabe, le mot phrasé, un chant variable non phrasé, un chant d'appel, un chant de rivalité, un chant de cours. Donc, il y a beaucoup de chants. Alors, on peut se dire, mais pourquoi tous ces chants ? Il y a des mots en français qui existent et il y en a des pages et des pages. J'en ai recensé 15 pages. Pour chaque oiseau, il y a un terme pour décrire ce qu'il fait. Donc, il y a véritablement un très, très riche lexique qui existe déjà, mais que nous n'utilisons que très rarement. On le connaît très, très peu. Donc, la pie, elle agace, elle bavarde, elle cajole, elle cause, elle jacasse, elle jase. Vous voyez ? Donc, on va avoir le cancan du perroquet. Alors, on pourrait attribuer un comportement à chaque attitude. Et c'est le cas. Par exemple, pour les poules, on a, elles gloussent. Bon, quand elles gloussent, elles font quelque chose de précis au niveau comportemental. Donc, il faudrait, effectivement, que les éthologues se rencontrent avec les terminologues pour qu'on puisse partager nos connaissances. Alors, si vous allez sur l'inventaire national du patrimoine naturel, vous allez voir, c'est un site superbe sur lequel on peut passer des heures. C'est très intéressant. On peut cliquer sur les liens et puis on entend le chant de tous les oiseaux, tous les oiseaux qui sont répertoriés. Alors, ce qui est intéressant, c'est la description qui est faite des chants, pour nous, les linguistes. Alors, par exemple, pour cet oiseau qui s'appelle le cysticole des joncs, il est décrit, voilà, émission vocale simple composée d'un seul type de son. Alors, on utilise toujours le mot son. Succession de notes aiguës émises à intervalles réguliers d'environ une par seconde à chaque pointe du vol oduleux, tzitzit. Donc, ça y est, là, on part sur les onomatopées, on n'a pas les mots. Donc, à partir du moment où on n'a plus les mots, on part sur des onomatopées. Alors, c'est pareil pour toute cette liste à droite que vous voyez. On voit des émissions de vocales simples composées de deux types de sons, d'un type de son, de vocales complexes, variées, inventives. On a des champs des milieux forestiers. On va avoir aussi, éventuellement, les milieux aquatiques. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les baleines aussi, elles chantent. Donc, il n'y a pas que les oiseaux qui chantent. Alors, il y avait un article très intéressant qui disait le chant des baleines est-il un vrai langage ? Donc, je me suis jetée dessus et je me suis dit « Tiens, chouette, chouette, de quoi parle-t-on ? » Alors, on parle d'un chant typique qui comprend plusieurs thèmes différents qui sont chantés en boucle. Chaque thème est composé d'unités sonores distinctes A, B, C, D, etc. Organisées en phrases A, A, B. Répétées un certain nombre de fois. Le chanteur, alors le chanteur, c'est la baleine, le chanteur décline chacun de ses thèmes avec différentes combinaisons d'unités, de phrases internes jusqu'à ce qu'il ait intégré totalement le chant. Donc, si la chanson a quatre thèmes, le chanteur chantera les thèmes un, deux, trois, quatre. Donc, en fait, là, on est un petit peu dans la rhétorique du poème pour les humains. Vous voyez ? On est dans le « Est-ce que ça se répète ? » « Est-ce qu'il y a des strophes ? » « Est-ce qu'il y a un refrain ? » Alors, comme on n'a pas les mots, on utilise les mots des humains, évidemment, et il y a certains chercheurs qui utilisent carrément des dessins pour essayer de configurer les ondelettes, les sons des cétacés. Donc, on va parler de la vocalisation du grand dauphin de l'Atlantique ou le son d'une baleine et on va faire une représentation graphique de ce son. Alors, c'est très intéressant, mais bon, ça ne fait pas avancer la terminologie pour autant. Pour moi, c'est un peu frustrant. Mais malgré tout, c'est intéressant et c'est artistiquement très joli. Alors, il y a eu des avancées quand même sur les gibbons, les gibbons thaïlandais Esther Clark, primatologue, anthropologue, a travaillé sur ces questions, d'autres aussi, et là, on a carrément dit qu'ils avaient inventé une syntaxe. On a dit même qu'on avait fait des dictionnaires et qu'on pouvait apprendre à parler le singe. Donc, de quoi s'agissait-il ? En fait, ce sont des remarques d'émissions de son. Alors là, on est encore dans les onomatopées. c'est boum, oc, crac, ouc, ou, crac ou. Alors, excusez-moi, je n'ai pas l'accent des gibbons, mais il y a des... Pardon, un, deux, trois, je recommence. Des éthologues qui l'ont. En tout cas, on a pu définir par ce biais que quand il disait boum, il y avait l'annonce d'un prédateur, que quand il ajoutait oc, c'était un aigle, donc vers le haut, que quand c'était crac, c'était plutôt vers le bas, c'est-à-dire un léopard, et puis quand il ajoutait le haut, c'est qu'il y a quelque chose dans le voisinage, soit c'est un danger, soit il y a quelque chose en hauteur dans le voisinage. Donc en fait, on a, ou plutôt les collègues en éthologie, en primatologie et en anthropologie, parce que vous voyez que c'est très lié. Il y a aussi des primatologues qui travaillent avec des anthropologues, ont identifié 450 cris. Alors, on parle des chants, on parle des sons et on parle des cris, alors qu'on a quand même d'autres gammes de mots pour varier, je dirais, la terminologie. Pourquoi les anthropologues s'intéressent à ces questions ? Parce que bien souvent, lorsqu'ils font des recherches sur ce sujet, ils essaient de savoir, de connaître l'origine du langage humain. C'est ça qui les intéresse aussi. Donc quand ils recherchent l'origine du langage humain, comment le langage humain a émergé, eh bien, ils s'intéressent aussi à la primatologie. Donc, on peut aussi s'intéresser à la primatologie pour la primatologie. On n'est pas obligé d'associer la question à l'humain. Moi, je partirais plutôt dans cette voie-là, plutôt que de chercher l'origine du langage humain. Donc vous voyez, là, on a déjà des débuts de dictionnaires. Alors, c'est pareil pour le chien de Prairie, qui a, paraît-il, son propre langage de 100 mots. Et là, ils utilisent, les éthologues, le mot mot. Donc, 100 mots, les petits chiens de Prairie, et c'est Khan Shlobodchikov qui travaille sur ce sujet à l'Université d'Arizona du Nord et qui a fait le Prairie Dog Dictionary. Donc, il y a effectivement des dictionnaires. Bon, on a déjà, on a tous vu des émissions sur les petits chiens de Prairie qui informent leur communauté et que, ce faisant, informent également d'autres espèces qui sont attentifs aux sons qu'ils émettent. et donc, ils ont effectivement pu définir quelques 100 mots pour comprendre le langage. Là, pour le coup, si ce sont effectivement des mots, on peut parler le langage. Alors, finalement, quand on regarde les animaux les plus bavards, je pense qu'ils le sont tous d'une manière ou d'une autre, mais il faut savoir comment ils s'expriment. Eh bien, en tout cas, pour ceux qui ont le plus de terminologies associées aux sciences du langage, dans la description, on parle des baleines. Les oiseaux, sous toutes leurs formes, les oiseaux, certes, sont très variés au niveau du pelage, mais aussi au niveau de ce qu'ils expriment. Il n'y a aucun oiseau qui a le même champ, sauf quand il le copie exprès, justement, par stratégie. Les loups, les loups, ont près de 21 ou 25 dialectes, dit-on. Donc, les loups, ils ont un sentiment de communion, de communauté familiale très marquée, et ils ont une culture très développée. Et ce faisant, eh bien, ils ont développé différentes manières de communiquer. Le fameux petit chien des prairies, les gibbons, et puis, bien sûr, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce sont des gens, pardon, l'absurde, des animaux qui sont, qui bougent beaucoup, qui voyagent beaucoup et qui ont été assez peu impactés par les humains. C'est-à-dire que les baleines, elles font le tour du monde, les loups, ils font plusieurs milliers de kilomètres, et ils ont pu développer, si vous voulez, des liens familiaux et communiquer véritablement une culture. Et ça, c'est très important parce que, très longtemps, on ne pouvait pas associer le mot culture aux animaux. La culture, c'était exclusivement les humains, les édifices culturels qui avaient été construits par les humains. Alors finalement, on se dit, mais que de chanteurs et que de crieurs dans tous ces animaux. Ils chantent, ils crient, mais on n'a pas beaucoup de mots. Il y a effectivement des vides lexicaux. On a parlé des cachalots ici même, des clics et des clangs. On parle tout à l'heure des sifflements, des chants, des cris, des gazouillis chez les oiseaux. Et puis, on a des chants de baleines, des chants d'oiseaux, des chants de sauterelles, tout ça pour exprimer des choses qui sont fondamentalement différentes, qui ont lieu dans des contextes radicalement différents. Vous voyez ? Donc, attention aux mots qui sont utilisés. Si on regarde les expressions des émotions, quand on a un chat, on voit bien que les émotions sont assez généralisées. Quand un chat crache, quand il est relax, quand il est en colère, ils ont plus ou moins les mêmes expressions des émotions. Ça, c'est aussi un langage. C'est un langage non-verbal. C'est un langage qui nous fait comprendre s'ils sont bien ou pas bien. Ça, c'est aussi à dénommer quelque part. C'est propre à chaque espèce en sachant que chaque individu a son timbre de voix, son odeur particulière, son identité propre. C'est pareil pour les chiens. Les chiens, on va tout de suite comprendre quand il ne vaut mieux pas s'approcher et quand on peut y aller franchement. Ce qui est intéressant si on compare les chats et les chiens, c'est qu'ils ont des langages fondamentalement opposés. Il y en a un qui remue la queue, ça veut dire qu'il est content. L'autre, quand il la remue, c'est qu'il n'est pas content. Forcément, ils n'étaient pas faits pour s'entendre du départ. Mais on peut y arriver à force de patience. On y arrive bien quand ils se connaissent tout petits, évidemment. Bien sûr, ça peut faire de grandes histoires, de belles amitiés. Les expressions des émotions, ça va être bien sûr aussi tout ce qui est peur. Ça va être joie, ça va être le jeu. Avant, on ne pouvait pas dire qu'un animal avait peur. C'était taxé d'anthropomorphisme. Alors que maintenant, grâce aux études sur le rythme cardiaque, sur le fait que les animaux suent quand ils sont inquiets, on peut dire, parce que les scientifiques l'ont prouvé, qu'un animal a peur. Par exemple, sur la table du vétérinaire, il va se mettre à suer des pattes, à ronronner pour se calmer. on voit bien qu'il est apeuré. Alors, pourquoi c'est important de bien connaître, de bien définir les émotions ? Il y a un grand linguiste, Ferdinand de Saussure, qui disait, il faut étudier les signes dans leurs contextes sociétaux. Et effectivement, il y a un intérêt, et pour les humains et pour les animaux, à bien connaître leurs démonstrations sémantiques. Par exemple, pour les animaux d'élevage, est-ce que les animaux d'élevage sont dans des situations de bien-être ou non ? Alors, il faut pouvoir étudier chaque animal pour comprendre, enfin, chaque espèce d'animal, en tout cas, pour comprendre si, oui ou non, il est dans une situation de bien-être ou pas. Alors, pour les animaux d'élevage, évidemment, mais également pour les animaux sauvages qui sont en captivité ou non. Parce qu'il y a eu beaucoup de dossiers dernièrement sur ces questions et justement, la linguistique, la terminologie, la manière dont on nomme les choses jouent un rôle clé, fondamental, puisqu'on va savoir si un animal est en situation de bien-être ou non. Quand il est dans une cage, on est sûr à 90 000 % que ce n'est pas le cas. mais bon, la société est en train de bouger et il y a de plus en plus effectivement de cirques qui vont être sans animaux parce que justement l'animal est dans une situation de mal-être. Alors, j'ai beaucoup parlé des vertébrés mais finalement, ça concerne aussi les invertébrés puisque les invertébrés expriment également des émotions. Ce n'est pas parce qu'ils sont sous l'eau qu'ils n'ont pas la même constitution, que ce ne sont pas des mammifères avec un squelette qu'ils sont moins intelligents pour autant. Au contraire, tout le monde connaît l'intelligence des pieuvres ou des sèches et puis de cette multitude de possibilités pour exprimer les émotions. Alors là, on est obligé de se transposer dans un monde qui nous est totalement étranger puisqu'ils ont tellement de capteurs sur tout le corps, tellement de cerveaux pour les pieuvres par exemple, qu'on n'est plus du tout dans la même sphère. Et c'est là que la sémiotique entre en jeu puisque la sémiotraductologie peut se côtoyer des sphères différentes, ce que la linguistique verbale ne peut pas. Donc là, ça devient extrêmement utile justement de pouvoir se côtoyer des approches différentes. On est d'accord que pour l'instant, on ne saura jamais ce que ressent une sèche quand elle change de couleur ou une pieuvre. On a dernièrement essayé de comprendre si les pieuvres rêvaient. on a vu une pieuvre qui était en train de rêver. Pourquoi pas ? Il n'y a rien qui pourrait faire penser le contraire, bien au contraire. Ça, c'est un aspect qui est quand même très important aussi pour la terminologie. Autre aspect, les insultes animalières. Les insultes animalières ou tout ce qui est nom d'oiseau d'insulte, on va dire que c'est un petit clin d'œil aux noms d'oiseau, on a souvent des proverbes, des expressions qui sont extrêmement malveillantes à l'égard des animaux. Ça, ça relève aussi de la sociolinguistique, quelque part, du contexte culturel dans lequel ils sont utilisés. Là, on revient dans la sphère des humains et on voit comment les humains voient les animaux dans le cadre des insultes. Ce sont parfois des proverbes qui datent du Moyen Âge ou qui sont apparus pour d'autres raisons comme balance ton porc entre autres. Alors, il y a des expressions qui sont à bannir qu'on pourrait redéfinir mais qui, parfois, sont dangereuses quand on utilise le comme. On verrait que quand on utilise comme, ce n'est jamais très valorisant pour la personne qui est qualifiée. Il est bête comme, il est fait comme. Ce qui suit après n'est jamais très valorisant. finalement, il faudrait revoir les définitions des langages des animaux. Les revoir, voire les définir puisque, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Si on veut entrer cette problématique, on pourrait contourner la définition première que je vous avais présentée à l'origine par langage, tout système de signes permettant la communication. Si on utilise cette définition, on peut sans problème l'utiliser pour les animaux puisqu'ils communiquent. Le langage va commencer d'écrire une association de signes vocaux, gestuels, chimiques. Pour certaines espèces comme les gibbons, les combinaisons de sons vont constituer des syntaxes à part entière à comprendre dans leur contexte. Quel mot, expression faut-il finalement choisir ? Quel mot allons-nous utiliser ? Est-ce qu'il faut dire le langage des animaux ou les langages des animaux, des animaux ou animaliers ? Tout ça, c'est un petit peu synonymique. La communication des animaux ou les expressions des animaux ? Vous verrez, souvent, on ne dit pas que les animaux parlent. On dit qu'ils s'expriment. Il est très rare de dire qu'est-ce qu'il a dit le chien ? Non, qu'est-ce qu'il a voulu exprimer ? Il y a comme un blocage, comme un tabou. Alors qu'il a parlé quand même, il a utilisé la parole. Vous voyez ? Donc là, il y a une frontière qui va éventuellement bloquer. Je vous avais montré différents dictionnaires tout à l'heure, différentes définitions d'un dictionnaire. On a eu la bonne nouvelle que le Larousse 2020, qui est en ligne actuellement en 2020, a évoqué le langage animal. Ça, c'est une très grande avancée, puisqu'il l'a défini comme suit, tout système structuré de signes, c'est ce que je pensais juste avant, non-verbaux, remplissant une fonction de communication, langage gestuel, langage animal. Donc, effectivement, c'est très bien, c'est exactement ça. Donc là, si on voit l'article en gros plan, vous voyez, langage animal, et puis, au-dessus, capacité observée chez tous les hommes. Ça, c'est le premier sens. d'exprimer leur pensée, de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux et éventuellement graphique, la langue. Donc, on garde les deux sens de langage et on ajoute le langage animal. Alors ça, c'est une très grande avancée. Très grande avancée. Et puis, vous vous souvenez de Donald Brun, dont j'avais parlé tout à l'heure à propos de sentience. Il avait dit également lors d'un colloque qui a été organisé à l'UNESCO en 2015 par la LFDA. La LFDA, c'est la Fondation Droits Animaux, Éthique et Science, dont je fais partie du comité scientifique de cette fondation. Et d'ailleurs, Georges Chapoutier est présent et fait aussi partie des grands personnages de cette fondation. À l'UNESCO, ce grand chercheur, Donald Boom, a dit « Je crois que c'est très important que sentience ne soit pas traduit par sensible. J'espère qu'il y a beaucoup de Français qui comprennent ceci. » C'est une différence entre un être sentient et un être sensible. Un être sensible, on a vu, il n'a pas toutes ces catégories d'émotions possibles par rapport à l'être sentient. Et en 2020, décidément, une très grande année qui commence très bien, le Larousse, en ligne et non en ligne, c'est-à-dire le nouveau Larousse illustré, a fait entrer sentience dans le dictionnaire et l'a même mis sur la couverture. Je peux vous dire que j'étais très contente de voir cette grande avancée. La définition donnée est sentience, d'origine latine, pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. C'est toujours un grand moment quand un nouveau mot entre dans un dictionnaire parce que ça veut dire qu'il a été très utilisé et qu'il est reconnu quelque part et que maintenant on peut l'utiliser sans problème. Donc c'est très bien d'utiliser ce mot sentience qui se prononce sentience et non sentience. Bon, pour conclure, on va essayer de respecter le temps. Les sciences du langage ont véritablement quelque chose à dire sur la communication des animaux, sur les langages animaliers et sur une linguistique animale, une zoolinguistique et tous les champs de la linguistique humaine peuvent être enrichis d'une linguistique animalière. Alors, on va parler de zoosémiotique qu'on va mettre en grande. D'ailleurs, moi, j'ai cofondé et je préside actuellement la Société française de zoosémiotique. En son sein, il y a plein de chercheurs de différentes disciplines et on réfléchit justement sur la zoophonétique, la zoophraséologie, la zoolexicologie, et la zooterminologie. La zooterminologie, on y travaille même avec le ministère de la culture puisque vous savez que le ministère de la culture a un service qui est dédié à la terminologie, à la création de termes et dans cette commission, on a créé une commission de terminologie des comportements animaliers. Donc, c'est la délégation à la langue française et aux langues de France. Alors, pourquoi c'est important le français ? C'est important pour la francophonie. On a parlé de traductologie et de traduction au début. Il faut créer aussi des mots en français pour que le français vive sur le plan scientifique et qu'il n'y ait pas que l'anglais justement qui prenne le dessus. Donc, on peut désormais accepter et utiliser sans problème les pensées animales, les intelligences animales, les émotions animales, les sentiences animales, les consciences animales, les personnalités animales et le langage des animaux. à mon sens, on peut, avec la nouvelle définition telle que stipulée dans le Larousse. Mais ce qui est très intéressant avec les animaux, c'est surtout leur petit caractère. Vous avez vu, petit, c'est affectueux ici quand je dis petit parce que bien souvent, c'est du caractère. Que ce soit des chats, des chiens, des primates, tous les animaux ont leur caractère. Et quand vous regardez les photos de Tim Fla, c'est pour ça que je voulais finir avec ces différentes photos, on voit non seulement des individus, mais on voit des caractères et on voit des personnalités sentiantes. Alors là, vous allez me dire, oui, mais ce sont des primates, ils sont très proches des humains. Alors je dis, d'accord, donc je vous montre des chats. Eh bien, chez les chats aussi, ils ont des caractères, ils ont des expressions et on voit que ce ne sont pas les mêmes petites personnalités. Donc c'est toujours Tim Fla, un photographe qui fait de très belles photos. Je vous encourage à regarder ses travaux. C'est magnifique. Alors, finalement, entrer en zoolinguistique, c'est aussi considérer les animaux, un, comme des individus, comme des caractères, comme des personnalités uniques avec des identités vocales, physiques, olfactives, avec des empreintes. Les animaux, ce sont en fait des personnalités intelligentes qui communiquent entre elles et avec nous. Donc, la Société française de zoosémiotiques, vous pouvez suivre l'avancement de nos recherches pour y participer. On a une science participative, on est pour une science collaborative. On a un compte Facebook, on a un compte Twitter, on a un site. Vous pouvez suivre l'avancée de nos travaux et puis vous pouvez même intervenir. Il y a une modération qui est faite pour justement ouvrir au plus grand nombre l'avancée des travaux sur ces sujets qui passionnent tout le monde et nous, on découvre beaucoup de choses, il faut le dire. Alors, je remercie surtout toute l'équipe de la Société française de zoosémiotiques qui m'a beaucoup aidée, la LFDA, la Fondation Droits, Animal, Éthique et Sciences, plus particulièrement Pauline Depierre-Fix qui est la stagiaire actuellement qui m'a fait une belle recherche lexicale. Et puis, je vous remercie de votre attention. Pour aller plus loin sur ces questions, je vous recommande Des signes pour le dire de Pauline Delahaye et puis l'un de mes ouvrages qui vient de sortir en co-direction avec Léa Courts-Vesteux qui est une linguiste de Bordeaux, Faire sens, faire science, où nous essayons de redéfinir les disciplines pour justement essayer de voir comment théoriser autrement les champs de la recherche actuelle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Astrid Guillaume pour cette conférence très claire. Et je vais faire circuler un micro si vous avez des questions, des commentaires. Voilà. Levez la main. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très très enrichissant. Et je suis très heureuse de voir qu'il y a une scientifique, puisque vous êtes une scientifique, vous étudiez des langues, mais vous êtes une scientifique qui s'intéresse enfin à l'intelligence et au langage animal. Vous autres ?